dans cette vidéo je veux vous avertir de ne pas prendre la marque de la bête mais tout d'abord nous devons répondre à la question suivante qu'est ce que la marque de la bête et bien il y a deux écoles de pensée populaire soit la marque de la bête est physique ce qui signifie qu'il y aura littéralement une marque sur les mains ou sur les fronts de tous ceux qui adorent la bête soit la deuxième école de pensée la plus populaire et que la marque de la bête est simplement spirituel ce qui signifie qu'elle ne peut être vu que dans le monde spirituel bien avant de vous surprendre en ce que je crois être la marque de la bête nous devons d'abord entendre les deux versions de l'histoire la bible dit et il fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçusse une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne pu acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcul le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 vous avez compris il y aura donc quelqu'un qui imposera un permis au monde entier un permis appelé la marque de la bête ou chaque personne qui veut acheter ou vendre qui veut manger qui veut survivre dans ce nouveau système doit avoir une marque sur sa main ou son front pour dire qu'elle appartient à la bête à moins qu'elle ne prenne cette marque elle ne pourra pas survivre pas de marque pas de marchandises pas de marque pas de repas et je pense que parce que la pression sera si forte sur les familles beaucoup de gens succomberont à ce grand empire et rejoindront la bête pour l'adorer qui va donc imposer la marque au monde c'est le faux prophète qui est sous l'autorité de l'antichrist et l'antichrist sera sous l'autorité de satan et ensemble cette trinité méchante et contrefaite va mondialiser le monde entier et contrôler les finances de la terre au début lorsque l'antichrist se lèvera les gens penseront qu'il est l'homme le plus merveilleux qui soit ils penseront qu'il est le plus gentil il aura du charisme il aura des solutions que personne d'autre navet et il va même apporter un traité de paix à israël il va faire l'impossible et apportera la paix au moyen-orient et juste au moment où tout le monde pensera être en sécurité sous la domination de l'antichrist il va répandre une méchanceté que cette terre n'a jamais vu auparavant il s'assiera lui-même dans le temple de dieu et exigera que les gens l'adorent comme s'il était dieu lui-même les écritures longtemps fait prophétiser il y a des milliers d'années que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce qu'on appelle dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de dieu se proclamant lui-même dieu mes chers amis nous parlons de choses sérieuses en ce moment l'antichrist trompera beaucoup de gens pour leur faire croire qu'il est dieu lui-même mais ne vous laissez pas tromper car lorsque le christ reviendra il montrera tout le monde qui est le vrai dieu qui est le vrai boss c'est quelque chose de fou à un moment donné les commentateurs de la bible qui avait l'habitude de lire l'apocalypse lisez à propos de la marque de la bête et devait se gratter la tête et penser comment cela va-t-il se passer concrètement comment cela va-t-il se matérialiser mais aujourd'hui alors que vous et moi regardons le monde les choses commencent à prendre tout leur sens vous et moi en l'espace de deux ans avons vu à quelle vitesse le monde peut basculer et changer et peut-être juste peut-être lorsque jean écrit le livre de l'apocalypse sur l'île de patmos il s'est peut-être demandé comment tout cela va-t-il se dérouler mais aujourd'hui lorsque nous regardons notre monde nous pouvons voir avec quelle facilité cela peut se produire comment un homme juste un seul l'antichrist pourra se lever exploiter ces choses à son profit et le monde tel que nous le connaissons serait dévoré en un jour donc à vous pensez vous que la marque soit physique et bien avant de vous dire ce que j'en pense écoutons le point de vue spirituel tout d'abord de nombreux chrétiens croient que l'apocalypse ne doit pas être pris au pied de la lettre ils disent que cette marque de la bête est spirituelle elle ne peut être vu que dans le monde spirituel ce serait un symbole si vous voulez de ceux qui sont perdus de ceux qui sont en dehors du christ par exemple dans la bible nous lisons à propos du premier homme né d'une femme qui est cet homme c'est qu'un qu'un était une sorte de jardinier il aimait cultiver la terre et faire pousser des fruits et des légumes mais son frère abel était un berger qui gardait des troupeaux et un jour il fut demandé à tous les deux frères d'apporter une offrande devant le seigneur qu'un apporta des fruits devant le seigneur et abel apporta un agneau l'offrande d'abelle fut accepté mais l'offrande de qu'un fut rejeté qu'un devint très très jaloux il surpris son frère en cachette et le tua quand le seigneur vit ce que qu'un avait fait il dit le sang de ton frère crie de la terre vers moi le seigneur banni donc caïn et il fit que caïn soit un vagabond de la terre mais quelqu'un se souvient-il de ce qui a été placé sur le front de caïn une marque vous voyez abel est une image du christ abel était un berger nous savons que jésus est le bon berger tout comme abel a apporté un agneau devant dieu le père nous savons que jésus christ était l'agneau de dieu qui s'est présenté comme offrande pour le péché devant le père afin que la colère de dieu soit déversée sur jésus à notre place mais caïn quant à lui est une image de l'antichrist tout comme qu'un était jaloux du berger abel nous savons donc que l'antichrist est jaloux du vrai bon berger jésus christ et rappelez vous aussi qu'un avait une marque sur le front l'antichrist est celui qui va faire pression sur toute l'humanité pour qu'elle porte sa marque sur le front mais je me demande si vous avez déjà vu ce beau verset auparavant apocalypse 14 le verset 1 dit ceci je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de sion et avec lui 144 mille personnes qui avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front n'est ce pas beau dont tout comme ceux qui adorent la bête auront une marque sur leur front ce qui adorent le seigneur jésus-christ auront une marque sur leur front ils auront le nom du père écrit sur leur tête dans les aïe 49 verset 16 il est dit voici je t'ai gravé sur mes mains méditer sur cela un moment votre nom est même écrit sur les mains du seigneur des armées écoutez ceci dans ézéchiel dieu a ordonné à un ange du seigneur de sortir avec de l'ancre avec une sorte de stylo et de mettre une marque sur le front de tous les justes et un peu comme pour la paque tous ceux qui avaient cette marque sur eux qui était comme couvert de sang si vous voulez était protégé de l'ange du seigneur et l'ange du seigneur sorti et tous ceux qui n'avaient pas cette marque était abattu qu'apprenons nous donc de cela nous apprenons qu'il y a des choses qui sont vues dans le monde spirituel et qui ne peuvent pas être vues dans le monde physique des choses qui pourraient être invisibles pour nous sont totalement visibles pour le diable les démons pour le seigneur et aussi pour les anges la bible dit observe celui qui est intègre et 2 timothée 2 verset 19 dit le seigneur connaît ceux qui lui appartiennent il y a donc des choses que nous ne pouvons pas voir et que le monde spirituel peut voir il y a donc peut-être juste peut-être une marque que tous les incroyants portent sur le front pour signifier qu'ils font partie du royaume du diable de même il pourrait y avoir une marque que le chrétien porte sur son front pour signifier qu'il fait partie du royaume du christ vous et moi ne la voyons pas mais dans le monde spirituel c'est clair comme de l'eau de roche donc au début de la vidéo j'ai dit que je vous dirais si je pensais que la marque était physique ou spirituelle je tiens à ce que vous sachiez en premier je ne suis pas l'homme qui a toutes les réponses je ne suis qu'un simple prédicateur de rue et si vous m'aviez posé la question il y a cinq ans j'aurais dit sans aucun doute qu'il s'agissait d'une chose spirituelle mais aujourd'hui en regardant ce monde je suis choqué par les changements et cela m'a conduit à ma bible cela m'a conduit à essayer de trouver plus de réponses et alors que je regarde maintenant je dois dire je pense que ce sera physique et spirituel je pense qu'il y aura une marque physique sur la main et sur le front et encore une fois je pourrais me tromper mais il y a une chose dont nous devons tous être sûr c'est de ne pas prendre la marque de la bête le nombre 666 savez où ce qu'il représente il représente le nombre de l'homme ce qui signifie que vous êtes la propriété d'un homme mais je veux vous dire que si vous mettez votre confiance dans le seigneur jésus-christ on pourra dire de vous que vous avez été racheté un grand prix par le sang précieux du seigneur jésus-christ et si vous mettez votre foi en lui si vous vous détournez de vos péchés et si vous venez à l'agneau de dieu qui a donné sa vie pour que vous puissiez être pardonné vous ne serez pas la propriété de l'homme mais vous deviendrez la propriété du fils de l'homme le seigneur jésus-christ et je vous supplie aujourd'hui si vous n'est pas encore venu au christ mettez votre foi en lui il peut être intéressant d'étudier ces choses des temps de la fin cela peut vous fasciner mais il n'y a rien de plus important que de savoir où ira votre âme éternelle pour toute l'éternité soit au ciel soit en enfer et ceux qui mettent leur confiance dans le seigneur jésus-christ peuvent avoir la merveilleuse assurance que lorsque toutes ces choses se dérouleront lorsque toutes ces choses arriveront ils seront totalement en sécurité parce qu'ils ont mis leur confiance dans le seigneur jésus-christ des gens m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient des crises de panique à cause de toutes ces choses des temps de la fin je suis terrifié à l'idée de prendre accidentellement la marque de la bête j'ai peur je suis inquiet je veux juste vous dire ceci très gentiment ne soyez pas effrayé le seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur mais un esprit d'amour et dieu ne vous laissera pas errant il ne laissera pas ses enfants s'engager dans quelque chose qui est complètement immoral complètement mauvais non l'esprit vous conduira dans toute la vérité restez donc proche du seigneur et ne craignez rien dieu veut que vous ayez la crainte d'une seule chose c'est lui mais si vous luttez vraiment contre l'anxiété pensez à regarder cette vidéo je pense qu'elle vous aidera et si vous n'est pas encore abonné faites-le nous serions ravis de vous revoir que dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé